A l'étranger, le Zahir a donc tourné une véritable page de son histoire. Mais en marge de la situation politique, Eric Meunier et Christian Leroux, nos envoyés spéciaux à Kinshasa, ont assisté à des scènes de la vie ordinaire d'un changement de régime. Scène de pillage notamment, dans les résidences de la famille Mobutu. A cet endroit, sur les hauteurs de Kinshasa, nul trace encore des soldats de l'Alliance, de Laurent Désiré Kabila. Ailleurs, ils sont intraitables pour réprimer les pillages. Ici, ils semblent laisser faire, car ces maisons qu'on vide sont les symboles du régime, un exutoire après 32 ans de dictature. C'est M. Mobutu, le vieux léopard qui a pris la fuite. C'est celui-ci. Voilà la demeure de Kongolo Mobutu, le fils le plus redouté du maréchal. En fait d'une maison, elle a tout l'air d'une garnison, d'une forteresse. Le propriétaire était un maniaque des armes, il a fui au Congo. Ses propres soldats ont commencé à piller la maison, puisqu'ils savaient que le maître n'était plus là. Ce n'est qu'exact, ceux-là. A quelques kilomètres, le camp Tchatchi, celui de la division spéciale présidentielle, le camp de Mobutu. L'un des seuls à avoir résisté, faiblement apparemment. Les soldats Zahirois, encore dans Kinshasa, y rendent les armes aux vainqueurs. En bon ordre, chacun est enregistré et fouillé. Ce commandant de l'alliance vient de découvrir de l'opium. C'est comme de la cocaïne, dit-il. Qu'est-ce que vous allez faire de ces anciens soldats ? On va leur enseigner à devenir de bons soldats. Pour l'instant, les ex-soldats Zahirois sont consignés dans la caserne. La villa de Mobutu, à l'intérieur du camp, a elle aussi été visitée. C'est là qu'il résidait, protégé par ses fidèles, quand sa présence à Kinshasa était requise. Dans cette bibliothèque, l'ex-chef de l'Etat s'adressait à la nation. Du mobilier, seul ce fauteuil royal n'a pu être emporté. Trop lourd, il est en ivoire. Les soldats de l'alliance ne nous ont fait aucune difficulté pour filmer les lieux, car ils savent qu'il n'est meilleur symbole que cette maison dévastée pour signifier la fin du régime Mobutu.